Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Nous nous étions quittés fin juillet 2020 et on a le retour de notre ami Marc Gadi qui fait le cadre. C'est lui qui assure sur chaque émission Radar la technique. Je suis de l'autre côté. Imaginez le temps, il est de l'autre côté, il est caché derrière son appareil. Et donc, c'est notre émission Radar numéro 111, donc les trois nains, les trois nains, voilà, parce qu'il n'y a pas de vent de neige. Et on nous prend le jeudi 3 septembre 2020 et l'émission est intitulée Les racines de la vie et sous-titrée Lutte vitale versus capitale. Alors, je vais introduire cette émission par une citation de William Shakespeare dans Le Marchand de Muniz. Et voici ce qu'il dit, c'est perdre la vie que de l'acheter par trop de soucis. Et perdre sa vie à la galerie, par contre, c'est quelque chose qu'il exprit plusieurs siècles avant que des groupes alternatifs le chantent. Eh bien, ça va faire partie d'une des articulations de cette émission. Parce que les racines de la vie, il faut les comprendre comme étant à la fois un sens propre et un sens figuré. Parce que l'expression, c'est souvent les racines du mal. C'est-à-dire prendre le mal à la racine. Et moi, je pense qu'on va renverser la chose et on va essayer de trouver les racines de la vie. Mais avant, avant, on doit en parler parce que... Ah oui, tu as fait tomber ton masque tout à l'heure, on avait le masque parce qu'on était au rassemblement. Alors exactement, mais si nous avons des émissions Radar tous les quinze jours maintenant, avant, elles étaient tous les jeudis, c'est parce que tous les jeudis, nous effectuons des présences pour exiger les libérations de quatre jeunes prisonniers politiques dont malheureusement un a été décapité et son corps a été crucifié en public le 11 juillet 2017. C'est le pauvre Abjad al-Moyabid. Mais on a eu une bonne nouvelle. Ce 27 août 2020, la justice du royaume d'Arabie Saoudite a décidé de suivre le droit international et donc de commuer les peines de mort de nos trois jeunes opposants saoudiens, Ali Mohamed al-Nimer, Daoud al-Maroud et Abdullah al-Zahir, en peine de dix ans de prison, ce qui est une joie pour eux et pour leurs proches et pour nous aussi, même s'ils sont encore malheureusement séquestrés. Et donc nous continuerons nos rassemblements tous les jeudis pour exiger leur libération, car il ne faut pas oublier qu'ils ont juste participé de manière non violente dans le cadre du printemps arabe en 2011 à des manifestations exigeant un peu de démocratie et que sur les deux premières années de prison, de 2012 à 2014, ils ont été torturés. Et c'est sur ces aveux obtenus sous la torture qu'ils ont été condamnés à mort pour terrorisme. Donc ces condamnations sont ignobles et de toute manière... Et ils ne sont pas tous sortis pour l'instant. On a perdu Amjad. Oui. Profonde tristesse, oui, effectivement, pour tous les proches d'Amjad al-Moyabid. assassinés par décapitation le 11 juillet 2017 et dont le corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement de ses chairs. Voilà. Malheureusement, il ne bénéficiera pas de cet alignement sur le droit international. Alors nous poursuivons donc nos présences hebdomadaires tous les jeudis de 19h à 20h comme nous le faisons sans aucune exception depuis octobre 2015. Je dis sans aucune exception parce que nous avons eu des présences virtuelles dans le cadre du confinement qui a été subi au niveau mondialisé. Voilà. Et on continue aussi pour l'abolition universelle et définitive de la peine de mort. Partout. Partout. Donc ils, notamment en Iran, où de pauvres jeunes hommes ou jeunes femmes, souvent mineurs sont pendus en public tout simplement parce qu'ils ont des préférences sexuelles qui ne correspondent pas à ceux des pervers qui sont au pouvoir. Voilà. et pour la dénonciation de tous les criminels, contrats industriels et militaires entre une prétendue démocratie républicaine et de sanguinaire tyrannie avérée. Voilà, Al-Sissi et Mohamed Belsaman se reconnaîtront sans problème, ainsi que M. le Picron. Alors n'oublions jamais les affamés du Yémen et la démocratie égyptienne piétinée. Mais ça n'empêchait pas M. François Hollande de recevoir Al-Sissi comme un chef d'État tout à fait respectable. Voilà, un peu de schiste, chef d'État tout à fait respectable. Mais c'est peut-être parce qu'il a de bons rapports avec l'entreprise de M. le député Olivier Dassault, qui à l'époque d'ailleurs était président du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite. Maintenant, il est rentré dans le rang des 30 députés qui font la promotion de cette charmante démocratie. Voilà. Le jeudi 21 novembre 2019, eh bien, lors de notre émission Radar numéro 88, qui était intitulée « Démissions impossibles ? » Je vous avais fait part d'une actualité cruelle qui semblait sortie d'un temps sanguinaire et féodal qu'on croyait à jamais révolu. Elisa Pilarski, 29 ans, une jeune femme enceinte de 6 mois, était tuée par une meute anonyme de canidés le samedi 16 novembre 2019 sur la commune de Saint-Pierre-Aigle, dans l'Aisne, près de Soissons. Son compagnon Christophe, qu'elle avait réussi à joindre sur son portable au début du drame, témoignait. Elle m'a appelée en me disant que, grosso modo, il y avait plusieurs chins, qu'elle se faisait mordre aux jambres et aux bras, et qu'elle n'arrivait pas à tenir curtis, car il y avait trop de chiens autour d'elle. Neuf mois plus tard, qu'a accouché la justice du royaume constitutionnel et électoral français ? Très bonne question, M. Roger Nimault. La publication des résultats des analyses génétiques des chiens présents sur les lieux, qui était attendue avant juin 2020, puis pour fin août 2020, est maintenant reportée à la mi-séptembre 2020. Ne vous inquiétez pas, nous resterons attentifs. Une chasse à cour, activité écologique chère au petit croix, et à sa bande de criminels ministres millionnaires, jouxte la zone du drame. La chasse à cour est une psychopathologie de classe, caractérisée par une absence totale d'empathie, pour des espèces considérées à tort comme inférieures. La chasse à cour est une pratique sanguinaire, cruelle, archaïque, barbare, féodale, de type élitiste, à classer sur le même pied que le criminel eugénisme, chère aux fanatiques nazis et à tous leurs indominables et sadiques collaborateurs intéressés, grâce aux sénateurs français, depuis avril 2019, et punit d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de s'opposer à un acte de chasse, de plus est créé l'Office français de la biodiversité et de la chasse. À quand un Office français de la liberté et des prisons ? Voilà une autre question que pose, à juste titre, l'abominable eugénisme. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le piquer des yeux. Voilà Georges Brassens, Auprès de mon arbre. On va rentrer dans le... C'est vrai qu'à une époque, tu avais la moustache. Oui, on va rentrer dans le fond de l'émission. Tu veux la remettre, ta moustache ? Elle est là, elle est sous la peau, tu sais. C'est vrai que j'ai tendance à la regarder tous les matins. Alors, l'hospétisme. L'hospétisme, c'est une forme de racisme que la Constitution française ignore. Car cette Constitution est écrite par des êtres humains qui se considère comme appartenant à une espèce supérieure à toutes les autres et non, comme ce qu'ils sont, une espèce dénaturée. Peut-être est-ce la racine de beaucoup des mots dont nous souffrons. Nos seuls biens réels sont nos vies, nos vies biologiques. Elles sont totalement dépendantes des êtres vivants à la base des réseaux trophiques de la planète vivante qu'est la Terre. Pour les êtres terrestres, les végétaux, en tant qu'êtres autotrophes, c'est-à-dire des êtres vivants capables de créer de la matière organique à partir de minéraux, de gaz, d'eau et de l'énergie des radiations solaires filtrés d'une grande part des rayonnements ionisants ultraviolets par l'ozone atmosphérique, les végétaux sont les indispensables acteurs vitaux de la chaîne alimentaire dont toutes nos vies dépendent. Toucher à ces acteurs vitaux, c'est mettre assurément en péril l'ensemble de la biosphère terrestre, donc l'humanité. L'industrialisation des activités anthropiques telles que la pêche, l'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière, les activités minières a créé les mortelles conditions actuelles de dévitalisation des terres et de pénurie en eau tout en augmentant la pression démographique des populations et leur nuisible concentration urbaine. Les transports aériens, maritimes et routiers modifient la chimie atmosphérique et par voie de conséquence, ses propriétés thermiques. L'égalité des droits à la vie de tous les êtres vivants est vitale pour toutes et tous. Confier la biodiversité aux chasseurs, c'est exactement comme confier l'écologie aux industriels. Actuellement, nous en avons malheureusement un très bon exemple sur la Loire, avec la volonté des états-majors politiques et syndicaux de création d'un parc éco-technologique au Carnet. La dimension écologique de ce projet, qui va bétonner 1,1 million de mètres carrés en bord de Loire et qui menace directement 116 espèces protégées, semble totalement échapper aux écoterroristes verts qui s'opposent à la croissance économique et sociale du grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire. L'ordre républicain va certainement être contraint, après sommation légale d'usage, de crever quelques yeux, voire d'arracher quelques mains, pour obtenir le strict respect militaro-industriel de l'article 103 de la loi numéro 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, du 6 août 2015 et son fameux Conseil national de la transition écologique. Hier, les bulldozers ont dénouté les hostilités sur la zone est de l'île du Carnet. La fleur, la faune, ainsi que 30 centimètres d'épaisseur de terre ont été enlevés sur plusieurs centaines de mètres de rives. Ce véritable carnage a la prétention d'être le prélude à une restauration écologique. Qui retirerait son papier peint au lance-flat avec ses enfants présents dans la pièce en travaux avec l'accord du préfet ? Ah, ça c'est encore une bonne question. Le Conseil national de la transition écologique, pourquoi retire-t-il la terre ? Voilà une bonne question. Car une plante possédant un racinaire profond a la capacité de survivre à la déprédation totale de ses parties aériennes, notamment suite à un incendie. Par contre, lorsque la pression démographique alliée au dérèglement climatique global est responsable d'une déforestation massive, voire totale, une intervention humaine est nécessaire pour rétablir la situation, sans pour autant replanter de nouveaux arbres, ce qui est long, coûteux et souvent impossible à cause de ressources en eau insuffisantes. Un agronome australien, Tony Rhinodo, a fait revivre au Niger la technique dite de la régénération naturelle assistée, RNA, une technique de taille ancestrale qui a permis en 37 ans de restaurer 240 millions d'arbres sans qu'un seul d'entre eux n'ait été planté. Cette technique permet aux arbres survivants sous forme de buissons d'être taillés d'une partie de leur rejet naturel pour de nouveau utiliser les nutriments et nos soupers pour croître comme des arbres et non comme de rachidiques buissons. Le retour des arbres permet d'endrager les sols aux heures les plus chaudes. Les feuilles et les branchages morts qui comptent au sol reconstituent rapidement la faune des décompeteurs de surface dont nous avions parlé il y a 12 ans, le jeudi 3 septembre 2018, lors de notre émission radar numéro 57 qui s'intitulait clé de sol. Ce véritable miracle de résurrection naturelle est rendu possible grâce aux races profondes des végétaux milieux, mais aussi grâce à leurs invisibles alliés symbiotiques, les bactéries et les champignons. Une fois les arbres en place, les autres plantes recolonisent le sol qui se reconstitue. Les mouches, les mouches bactériens fixés sur le racinaire des légumineuses contiennent des bactéries rhizobioques qui fixent l'azote atmosphérique, ce qu'on appelle la goutoprophie, tâche qui est effectuée par les cyanobactéries dans les océans. Les champignons qui s'introfissent sont d'effoucasses des composeurs de surface qui transforment les matières organiques en minéraux entrant dans la composition de l'humus. La colonisation mycorhizienne s'effectue grâce aux apports nutritifs que les racines fournissent sous forme de sucre à des champignons symbiotiques qui ne sont pas d'autotrophes mais qui rendent service notamment en servant de tampons et de réseaux aquifères aux racinaires qu'ils colonisent avec leurs hyphongiques. Les hyphongiques occupent un volume de sol très supérieur à celui déjà émorde occupé par le réseau racinaire. On peut trouver l'équivalent de 30 mètres d'hyphongiques dans un seul gramme de sol vivant. La ressource limitée du phosphore est rendue plus accessible aux réseaux racinaires grâce à ces réseaux de champignons qui sécrètent des protéines hydrophobes appelées globalines protéines qui permettent aussi d'éviter le stress hydrique et l'émotion mécanique des sols en stockant et en distribuant l'eau. Antibiotiques protecteurs transfert d'oxyne l'oxyne c'est l'ormine de croissance des plantes entre plantes cette symbiose est essentielle. C'est pour cette raison que retourner ou fractionner un sol est un acte anti-écologique. Il faut souvent plus d'une décennie pour que la spirale naturelle permette à un sol de retrouver une résilience optimale face à la sécheresse et aux maladies végétales opportunistes donc pour éviter la spirale mordelle de la désertification par la mort des sols. ce n'est pas un hasard si l'arbre symbolise la vie dans quasiment toutes les croyances il est le carrefour vivant des quatre éléments alchimiques la terre l'eau l'air et le feu thermonucléaire du soleil en est-il le cinquième élément la quintessence la vie voilà une question intéressante la minora le champ de vie à cette branche les hébreux a une forme botanique évidente d'ailleurs c'est le plus ancien symbole des hébreux c'est pas la croix de la ville c'est la minora c'est ce qu'on appelle le champ de vie à cette branche mais qui n'en fera un compte une sauge palestinienne parce qu'il y a des biologistes qui ont étudié la morphologie et la manière dont est fabriquée la minora est une symbolisation de cette sauge voilà donc ce sont des végétaux une céréale et un fruit qui deviennent corps et sang en mémoire du juif qui en est fin à tous les sacrifices lors de l'eucharistie des chrétiens un verset du coran ne dit-il pas ne vois-tu pas que Dieu a cité les ventes de la bonne parole comme un bon arbre dont les races sont fermement fixées et les branches sont hautes dans le ciel dimanche dernier un jeune pêché a été tué dans la ville de Grézien toutes ces branches ont été brisées et jetées à terre l'écorce de son trou était en partie arrachée c'était la première et malheureusement la dernière fois qu'il donnait des fruits cet irrespect particulier et global du vivant est pour moi la racine idéologique intrinsèque et pourrie de toutes les violentes éphémères mortifères récentes et magnifiques civilisations militaro-industriennes nos champignons thermonucléaires et la contamination durable de leurs invisibles spores radioactifs sont-ils les conditions artificielles de la disparition programmée de notre espèce dénaturée ? Voilà une autre question que l'on doit se poser en urgence Le 12 septembre 2020 je reste dans mon lit d'une guerre Je ne veux pas me faire estroquer pour que Jean-Luc Mélenchon et Marion Maréchal puissent justifier prochainement et grâce à la violence de la répression gouvernementale subie leur collaboration aux prochaines déchets en spécifiant 2022 d'une dictature constitutionnellement et réforme On aura une prochaine émission radar le 18 septembre 2020 mais entre temps jeudi prochain nous avons notre ami Julio qui nous fera des lectures anarchiques donc il va mettre ça au point avec voilà donc il va nous faire des lectures anarchistes donc une semaine sur nous vous retrouverez je dirais l'émission classique radar avec un Roger Nimo et ses vélires un peu thématiques et dans un autre format et dans un autre format toujours le jeudi 20h30 21h30 vous aurez des lectures de l'études anarchistes par notre ami l'anarchiste Julio voilà donc moi je dis vive les arbres vive la vie vive les peuples unis et libres à bas toutes les musiques gouvernance publique et privée mais par contre sur le thème parce que le thème c'est quand même la symbiose et donc là j'ai lu ma petite trame parce que c'est important quand même de bien expliquer que ce troisième infini qui est l'infiniment complexe qui est le vivant on le voit bien à travers les ifs des champignons ces réseaux qui sont capables de stocker de l'eau de distribuer les nutriments qui agissent réellement comme une logistique invisible et souterraine pour la base même de la chaîne alimentaire de tous les animaux terrestres ils ont tous un rôle important il n'y a aucune loi c'est-à-dire qu'aujourd'hui des élus peuvent décider de raser 40 platanes des urbanistes on ne donne aucun droit les animaux et les végétaux sont considérés comme des biens mobiliers c'est ça qui doit changer c'est-à-dire que de la même manière actuellement il y a une querelle entre l'état-nation turque et l'état-nation grecque cette querelle elle se fait sur le dos des peuples qui vivent en Grèce et qui vivent en Turquie elle est liée à l'énergie qui est au fond de la Méditerranée donc déjà ce sont des forages offshore qui représentent un grand danger parce que jusqu'à la preuve du contraire la Méditerranée c'est une mer fermée et une catastrophe sur un puits de forage en Méditerranée aura des conséquences pour l'ensemble du bassin Méditerranéen et donc il faudrait peut-être arriver à des mots internationaux qui expliquent que toutes les ressources naturelles pétrolières minières ou autres n'appartiennent pas à l'état-nation ou au territoire de l'état-nation donc ne nous corréons pas pour les ressources naturelles elles devraient être gérées au niveau interpopulaire c'est-à-dire que on ne peut plus permettre l'extraction de l'or en conduire qu'elle soit légale ou illégale pour deux raisons un parce que maintenant la majorité des gisements sont des gisements en particules donc parfois il faut broyer 40 tonnes de roche pour ressortir une once de métal et qu'en plus ce sont soit des acides soit du mercure qui sont utilisés comme un genre qui va permettre d'extraire le métal de la roche et qu'on sait avec lui pour le mercure les conséquences que ça a pour tous les êtres vivants et donc aujourd'hui il faut défendre il faut défendre la chaîne trophique il faut défendre c'est-à-dire il nous attaque par la base par ce que nous mangeons et on attaque notre air c'est-à-dire le transport avion routier c'est l'air qui devrait respirer nos enfants et nos petits-enfants et donc quand on donne 15 milliards d'euros pour continuer la galgie du transport aérien quand on voit que pour des installations portuaires à Saint-Mazaire on est prêt à bétonner des rives de la Loire alors que le fuel lourd qu'utilise l'ensemble des bateaux de marchandises libère du souffle et a un impact terrible sur le dérèglement climatique donc d'un côté on a des discours de gens de criminels comme Jadot comme Rivasi comme Macron qui empapahoutent les populations en leur faisant croire qu'au niveau sanitaire déjà le masque est une panacée non moi je l'ai dit quand il fallait le dire c'est-à-dire qu'effectivement en janvier, février, mars, avril mais oui c'est là où les masques auraient dû être obligatoires c'est là où on aurait dû en distribuer gratuitement à tous les français maintenant effectivement que des industriels veulent effouler leur stock de masques et qu'on veuille maintenir je dirais une certaine survie jusqu'à ce qu'on ait un vaccin qu'on va pouvoir commercialiser et injecter aux gens avec je vous passe toutes les éventuelles gâteries de ce qu'il pourrait y avoir dont l'aluminium tous les adjuvants qui aura dans le vaccin et peut-être même pourquoi pas effectivement des nanoparticules qui pourraient interagir avec des ondes de fréquence c'est pas impossible mais d'une manière aujourd'hui si on parle simplement de l'épidémie du sida et bien le sida tue plus et on n'a pas de grande campagne contre le sida c'est-à-dire qu'on n'a pas relancé des campagnes en disant attention mais surtout le sida il n'existe encore le sida c'est peu une légende non on préfère focaliser sur un problème parce que c'est c'est ce que font tous les prestigiateurs ils agitent la main droite et pendant ce temps-là c'est avec la main gauche qu'ils font le tour de l'agir et donc on est là dans de l'ingénierie sociale par communication on n'est pas du tout dans les mesures sanitaires parce que s'il fallait prendre des mesures sanitaires là c'est la rentrée depuis le 1er septembre où est-ce qu'on en est des amiantages il y a plus de 75% des établissements scolaires qui contiennent de l'amiante c'est pas dans l'école et tout ça et donc pour ceux qui ont 30 ans et bien oui il y a des particules d'amiante donc les enfants et les professeurs sont exposés à un risque de mésothélium dans les établissements scolaires français ça c'est un problème sanitaire national extrêmement prégnant où est-ce qu'on en est par rapport aux installations nucléaires on le sait il y a un doublement des cas de leucémie chez les enfants de moins de 15 ans qui vivent à moins de 5 km d'une installation nucléaire donc on le sait on a les chiffres c'est pas du complotisme quelles mesures ont été prises aucune donc on voit bien que sur des problèmes sanitaires extrêmement graves on ne prend pas les mesures et l'autre problème sanitaire très grave et bien c'est le transport aérien il ne faut pas oublier quand même que brûler une huile parce que le kérosène c'est comme le diesel c'est de l'huile brûler de l'huile au niveau du sol ou à 11 000 mètres d'altitude ils n'ont pas de vignette critère non seulement ils ne payent pas de taxes intérieures sur les produits pétroliers et vous devez remarquer que depuis qu'il y a eu un attentat sur les pétroles d'Arabie Saoudite avec des drones attentats d'explosifs et sur les installations de raffinage et bien le baril a chuté de presque 100 dollars à 30 dollars mais je me demande quel français a payé à la pompe son plein le tiers du prix personne 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 donc qui qui se met cet argent dans les fous c'est très important aujourd'hui les entreprises continuent à servir des dividendes et ces dividendes et bien ce sont les subventions le transport aérien il est fini normalement il faut mettre fin au transport aérien je pense même qu'il devrait être interdit c'est à dire que une des raisons pour lesquelles la pandémie de Covid a été extrêmement forte dans tous les pays industrialisés ce sont tous les pays qui possèdent beaucoup de plateformes aéroportuaires ce sont les pays qui ont beaucoup d'échanges commerciaux donc c'est une conséquence du commerce international ça il faut le comprendre donc c'est un système qui essaye de tirer des choses malsaines qu'il provoque pour continuer à se préserver lui-même donc comme on ne peut plus si tu vas manifester dans la rue bien sûr je comprends il y a plus de mille raisons d'être dans la rue le 12 septembre prochain mais on sait très bien ce qui va se passer on va avoir des gens qui vont se faire éborner et ce sera comme la dernière fois au petit bonheur à la chance comme ce monsieur qui discutait tranquillement et qui s'est pris une grenade dans l'oeil au revoir l'oeil adieu ton oeil voilà mais moi je trouve ça ignoble je trouve ça scandaleux je trouve ça inacceptable donc nous ne sommes plus en démocratie tout le blabla quand on a un Mélenchon ou un Ruffin qui vous disent une autre démocratie c'est faux ou un Ruffin qui dit je fais mon métier mon métier de député non si tu étais un véritable homme politique t'aurais des couilles au cul et qu'est-ce que tu ferais tu poserais ta démission et ta démission ça fait des mois que tu aurais dû la poser et tous et tous qui vous disent du Rassemblement National de la France Insoumise qui vous disent d'opposition à ce gouvernement ploutocratique institué par le MEDEF et bien si vous ne posez pas votre démission c'est que tout simplement vous voulez être calife à la place du calife donc vous votre échéance c'est 2022 mais la majorité des français je dirais 8 français sur 8 et ils n'en ont rien à foutre de 2022 que ce n'est pas en 2022 qu'ils vont payer leur loyer ce n'est pas en 2022 c'est au début du mois qu'ils vont payer leur loyer et on voit que le chômage structurel va alors en augmentant tout naturellement c'est-à-dire que là les prévisionnistes prévoient en France 1 à 2 millions de chômeurs de plus dans un délai d'une année on va arriver on va arriver dans une situation sociale qui deviendra très insurrectionnelle aujourd'hui il faut partager aujourd'hui il faut mettre en place un revenu de base indexé sur un revenu sommet aujourd'hui il faut réformer le droit des entreprises pour éviter que ces gens-là soient plus puissants que les états parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui il y a du capitalisme partout alors soit on a du capitalisme d'état comme en Chine en Chine les oligarques ils font partie du parti communiste chinois ils distribuent les postes ils dirigent les entreprises ils se mettent l'argent dans les fouilles et ils exploitent tout leur 1,3 milliard de chinois et ne viens pas me faire chier c'est moi le maître de la Chine mais c'est du capitalisme déjà mais aux états-Unis c'est l'inverse c'est par exemple l'entreprise privée qui en va des fusées qui s'appelle SpaceX SpaceX c'est Elon Musk et bien Elon Musk c'est lui qui dit à Trump ce qu'il doit faire quand il y a eu le renversement en Bolivie du gouvernement pour des problèmes de lithium et bien c'est directement parce que Elon Musk il voulait du lithium pas cher donc ce n'est plus acceptable c'est à dire qu'on ne peut plus accepter que des petits groupes de personnes parce qu'il n'y a pas un grand complot international pour des raisons de dividendes et de pouvoir accaparent les territoires et considèrent les populations qu'elles soient humaines animales ou végétales comme étant des variables d'ajustement et c'est pour ça que je voulais bien montrer que cette symbiose on va la payer parce que les chaînes tropiques on peut leur mettre des coups de hache et à un moment on va passer un cas un seuil où il n'y aura plus aucune résilience imaginons par exemple qu'un poison chimique s'attaque directement au mycélium de certains champignons et que tout à coup ces réseaux de 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 ils disparaissent et bien la la moitié des forêts sur la terre pourrait crever parce que les conditions seraient telles qu'elles n'auront la plus suffisamment d'eau pour leur racine elles auront un stress hydrique et très vrai et les manipulations génétiques que l'on fait sur les plantes ce qu'on appelle les OGM parce que ici en France il y a des abrutis ils mangent de la viande ils pourraient en boucho plus déjà et ils le feraient et ils mangent de la viande au moins deux fois par jour c'est dur donc 14 c'est-à-dire qu'il y a des abattoirs où on on tue des centaines de millions d'animaux tous les ans et la majorité de ces animaux sont nourris avec quoi ? à fait du soja transgénique ou du maïs fourragé lui-même OGM et qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que tous ces plantes OGM comme ces fameuses pastèques sans pépins ou ces conneries comme ça et bien à un moment pour pouvoir les protéger on fait en sorte que tu es obligé de racheter des semences mais si cette stabilité je dirais de droit d'auteur passe aux plantes sauvages ou aux autres ou aux autres espèces qui étaient cultivées traditionnellement et bien on pourra peut-être arriver un jour à une famine une famine tout simplement parce que les graines ont perdu leur pouvoir germinateur donc moi je tire vraiment le signal d'alarme ce signal d'alarme c'est pas du tout par rapport au dérèglement climatique le dérèglement climatique est une des conséquences graves de tout ça je tire le signal d'alarme par rapport aux responsables de toutes ces conséquences mortelles qui sont les militaires et les industriels et les gens qui leur donnent des ordres donc aujourd'hui en France il faut réellement que les gens se détournent des élections parce que ils ne peuvent rien sortir de bon des élections on l'a vu la gouvernance de l'Union Européenne les français ont gagné un référendum le 29 mai 2005 et aujourd'hui on est en 2020 on est 15 ans plus tard ces gens là nous imposent on continue à nous impoter le glyphosate parce que les industriels ont décidé que le glyphosate c'était bon ça rapportait des sous et donc on continue dans l'agriculture agrochimique on continue avec la FNSEA on continue avec la PAC la politique agricole pseudo-commune de cette gouvernance civique de l'Union Européenne qui est la gouvernance de la Banque Centrale Européenne et on va nous tuer on est en train de nous tuer mais de nous tuer pas de manière au sens propre du terme on est en train de nous tuer c'est-à-dire qu'il y a vraiment une politique eugéniste qui consiste à vouloir réduire la population mondiale en la poussant notamment au désespoir et à la rébole parce que moi je me méfie énormément de tous ces gens qui appellent à aller dans la rue parce que souvent les gens qui organisent tout ça ce sont des gens qui vont se présenter à des élections c'est-à-dire si c'était des gens comme certains gilets jaunes qui disent nous les élections on n'en a rien à faire ceux-là je les admire je les admire c'est le courage ils ne représentent pas la majorité ces gens-là sont des vrais mais par contre autour sur les dernières européennes tu avais des candidats insulis qui marquaient candidats gilets jaunes mais attention moi je pense que là il faudrait carrément attaquer tous les partis qui veulent se revendiquer d'une initiative populaire et intrinsèquement anarchiste c'est-à-dire qui ne veut pas justement être un édictage on doit refuser aucun porte-parole aucun leader on doit refuser d'être réutilisé par le système et ce système-là il est irréformable donc arrêtons de nous faire éborner dans la rue arrêtons d'aller voter par contre qu'est-ce qu'on peut faire ? eh bien il faut effectivement rendre au sol ses droits et sa vitalité et pour ça eh bien comme j'ai dit ne pas le parceller ne pas le retourner c'est-à-dire des pratiques agraires qui sont dans l'état des connaissances actuelles devenues obsolètes donc c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie après il y a l'alliance des plantes donc l'équipe des symbiotes parce que déjà entre plantes entre champignons entre bactéries et donc ça c'est la permaculture voilà et aujourd'hui on doit pour manger ça il faut produire sa nourriture il va falloir consommer beaucoup moins d'énergie parce que tous les abrutis qui disent on va remplacer le nucléaire moi j'ai peu de connaissance mais je peux affirmer une chose c'est qu'il est impossible de produire autant d'énergie électrique que le nucléaire sans le nucléaire donc mettons il faut bien se mettre ça dans la tête on a bien vu ce que ça fait en allemagne ce ne sont pas avec des barrages ce ne sont pas avec des éolières ce ne sont pas avec toutes les énergies rendu grave qu'il faut effectivement déjeter on obtiendra peut-être au grand maximum la moitié de la production actuelle mais les industriels planifient une croissance qui fait que en 2050 on va consommer de fois plus d'énergie mais ce n'est pas possible c'est à dire que ce ne sera pas possible ou alors il faudra affamer l'équivalent de 10 mètres voilà et c'est ce qui se passe actuellement si on meurt de faim au Yémen c'est ici pour que les gens puissent bouffer de la viande deux fois par jour il faut le dire carrément notre société notre agriculture sans pétrole elle s'effondre il faut un demi-litre de pétrole brut en moyenne pour produire un kilo de nourriture en France et bien moi je dis en 5 ans il faut passer d'un demi-litre à zéro pétrole brut pour un kilo de nourriture voilà et donc il va falloir remettre plein de bras à la culture mais pour ça il va falloir distribuer les terres distribuer les revenus changer nos modes de production passer une société post-industrière je vous invite à lire François Partant je vous invite à vous intéresser à ce qu'est réellement la décroissance la décroissance c'est pas le retour à la terre des gens qui vont avoir 30 moutons et se faire un petit bout et vivre derrière la cheminée non c'est pas ça la décroissance c'est reconcevoir notre façon de nous habiller de nous transporter par exemple moi j'ai eu un anti-nucléaire qui disait il parlait du peuple palestinien et du fait qu'il allait y avoir une équipe sioniste israélienne sur le tour de France alors il disait le tour de France est corrompu moi je lui ai dit je crois mais le tour de France il est corrompu à l'origine le tour de France a été créé par un loto qui est venu après l'équipe qui était un journal anti-dreyfusard donc d'extrême droite pour imposer et pour tuer un journal dreyfusard qui s'appelait le vélo et le vélo il avait soutenu Guy Lecèche qui est un inventeur français un ingénieur qui avait créé le vélo mobile et le vélo mobile au début il avait 4 ans c'est une automobile à pédales avec une carrosse-prix légère et ça permettait en appui d'eau donc d'avoir 80% de la puissance de gens qui passaient dans le déplacement d'avoir des véhicules très confortables et comme il y avait des compétitions cyclistes qui étaient organisées par le vélo et bien il a créé une version de roue qu'on appelle aujourd'hui les bens ou les vélos touchés et un champion régional a gagné toutes les compétitions même le report de l'heure et ce qui fait que le piscine qui a été infiltré par l'industrie automobile et l'industrie des pneumatiques a figé l'image du vélo sur le truc où il voulait être sur une salle avec le pédalier sur les jambes pour interdire tous les vélos touchés sur les compétitions parce qu'il fallait que les gens se disent pour faire des centaines de kilomètres par jour en vélo il faut être un transportif et bien c'est faux et bien aujourd'hui de la même manière que au début du siècle l'industrie automobile naissante a fait la peau au vélo et bien de la même manière à la fin de la secondaire mondiale au Royaume-Uni on le sait des scientifiques qui ont été payés en milliers de livres pour créer des études pour démontrer qu'il n'y avait que le nucléaire pour pouvoir apporter l'énergie au peuple et ils ont fait des études bidonnées sur l'éolien, le solaire et l'énergie hydraulique au Royaume-Uni et donc il faut bien comprendre que les mensonges les criminels mensonges qui nous sont protérés aujourd'hui il faut pouvoir les dénoncer il faut soi-même faire des recherches et proposer aux gens et dire aux gens ce qui est de l'ordre des faits et non de l'ordre du délire aujourd'hui on n'a pas besoin d'un nouveau prophète d'un nouveau philosophe on a eu déjà dans le passé des gens qui ont tout pensé et si on veut penser par rapport à l'économie au capital et bien lisez Marx parce que Marx même s'il n'a pas connu le nucléaire l'ensemble de ce qu'il a dit sur le capital constant qui est invariable est complètement vrai et donc c'est toute la différence entre des génies et des bavasseurs et donc moi j'invite les gens à bien comprendre qu'il n'y a rien d'inévitable dans ce qu'on vit aujourd'hui je pense réellement